Retour sur le plateau de TV Finance. On est toujours en direct. Il est 9h08 et c'est l'heure des Market Movers. Le moment de retrouver Bernard Pratzes-Clau. Vous le voyez. Bonjour Bernard. Bonjour. Vous êtes le fondateur d'Ewinvest et on va faire une spéciale semi-conducteur avec ce léger raffolement dans ce secteur en fin de semaine dernière. En fin de semaine dernière, commençons par Nvidia. Le titre du concepteur de puces électroniques, champion de l'IA générative, a lourdement trébuché vendredi. Une sorte de mini-crack de moins 10%. Mais toutefois, depuis le début de l'année, Nvidia s'est propulsé de plus de 53%. C'est ça. Donc on avait effectivement une valeur qui flambe, qui flambe, qui flambe, qui semblait ne plus vouloir s'arrêter. Alors moi, j'avais mis une alerte le 8 mars. En fait, on avait eu, on le voit bien, le 8 mars, c'est le grand chandelier baissier qui avait eu lieu lors d'une annonce qui avait été très importante. Et ce grand chandelier baissier avait donné lieu à une ouverture sur le haut et à une clôture sur le bas avec un chandelier japonais que l'on appelle navalement. Et ceci s'était fait avec un volume assez phénoménal que l'on n'avait pas vu depuis plusieurs trimestres. Donc après, il y avait eu plusieurs journées de latéralisation typique de ce que l'on appelle, dans la théorie de Dow, mais que connaissent tous les traders, bien évidemment, ce qu'on appelle une phase de distribution. En fait, c'est une phase de digestion où tous ceux qui n'osaient pas rentrer lorsque le marché montait sont en train de rentrer, alors que tous ceux qui avaient acheté en fait plus bas sont en train de vendre. En fait, ça crée vraiment cette phase de neutralisation où typiquement, sans être méchant, c'est ceux qui arrivent à la fin du mouvement vont se faire piéger et eux sont toujours avec, je dirais, avec des étoiles dans les yeux. Voilà. Et donc, ce mouvement a duré plusieurs semaines depuis le 8 mars et vendredi, effectivement, une baisse significative, une sortie et avec un volume plus que significatif. Alors, de là à dire que la valeur va se retourner, vous le disiez très bien, c'était une valeur qui était en hausse de plus de 80%. Nous ne sommes encore qu'en avril depuis le 1er janvier et qui, en dépit de cette baisse significative quand même, c'est une baisse de plus de 220, 230 dollars sur les points hauts. En dépit de cette baisse significative est toujours en hausse de plus de 50%, donc pas d'affolement, petite digestion, petite phase normale légitime d'une valeur qui flambe, d'une valeur que tout le monde recherche depuis maintenant 18 mois. Je dirais presque une première phase de retracement normal. Alors, cette phase pourrait se poursuivre et si on venait encore à perdre une dizaine de pourcents, probablement que l'on rentrerait dans une zone d'achat très, très, très intéressante. Donc, loin de moi, l'idée de vouloir jeter cette valeur, de ne plus en entendre parler, c'est probablement l'occasion de s'intéresser à nouveau à cette valeur. Donc, ce que je vous propose, c'est de la mettre en surveillance à l'achat pour les prochaines journées. On en reparlera si on peut trouver une entrée la plus intéressante possible. Une première zone, je vous dis, c'est autour des 680. C'est une zone qui correspond à un ancien gap haussier et qui aussi, donc en fait, correspond là aussi à une ancienne zone de latéralisation du mois de février. Vous voyez, tout cela reste quand même très récent. Il est tout à fait légitime que, sur une valeur qui gagne plusieurs centaines de pourcents sur les trimestres précédents, de corriger légèrement pour le moment, donc aucune inquiétude. Plutôt surveiller si la baisse venait à se poursuivre dans les prochaines semaines pour se positionner à l'achat sur cette valeur. Merci. Merci. Merci.